salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo nous sommes dimanche et grâce au fait que maintenant on a la fibre à la maison je me suis dit que pour le coup vous aurez cette petite vidéo en direct ça va être très rapide pour vous l'envoyer sur youtube honnêtement ça a changé la vie quand j'ai mis la dernière vidéo j'ai été franchement halluciné en moins de dix minutes tout était fait 20 minutes le temps de voilà de faire la mise en ligne et donc bref nous sommes dimanche matin chérie est partie de bonheur avec la voiture et donc du coup comme voilà j'avais fait des petites choses à la maison il fait beau dehors je me suis dit je vais aller faire un petit tour à pied prendre ce qu'il me manquait enfin ce que j'avais oublié lors des courses et du coup voilà je suis allé à pied j'en ai pas j'ai pas énormément forcément et puis c'est surtout que j'ai pas besoin de grand grand chose non plus mais je vais vous montrer tout ça je me suis fait un petit vert parce que franchement j'avais soif je suis passé également à la librairie d'ailleurs ça faisait super longtemps ce que c'est vrai que nous en général en général en termes de lecture moi je lis beaucoup sur internet tout ce qui est articles et tout j'écoute aussi beaucoup de podcasts et puis là je sais pas je me suis dit tiens va faire un petit tour à la librairie voir si vous voyez les petits magazines intéressants pour lire voilà dans l'après-midi vu que je vais être un tout seul sami est là mais lui il fait ses petites affaires surtout que là il prépare les épreuves du bac donc pour le coup il est à fond dans toutes ses révisions ses préparations il a fait le tourner j'ai ma poil la propre là il a fait ses ses choix pour sur parcours sup il fallait qu'il les fasse là pour je sais plus c'était quand la date butoir le 8 ou 9 en bref je sais plus il a fait ses choix pour parcours sup pour l'année prochaine au départ il n'était pas du tout emballé fin c'est surtout qu'il savait vraiment pas trop vers quoi se diriger là il a trouvé un truc vraiment sympa il a l'air d'être il a hâte d'y être on espère que voilà la réponse sera positive pour lui ce que forcément il va falloir qu'il fasse à l'aide de motivation pour les établissements pour voir voilà s'il est accepté ou pas mais il a trouvé un un bachelor en trois ans à faire donc c'est vraiment sympa surtout que c'est un domaine qui l'intéresse énormément et en plus alors pour le coup il l'avait mis sans savoir et il a appris enfin par la suite quand il en a parlé qu'il ya deux copains à lui deux amis en deux personnes qui connaît assez bien du lycée qui eux aussi ont mis cet établissement donc ils espèrent fortement ce voilà pouvoir être accepté tous les trois et trouve trouver ça sympa de voilà pouvoir prévoir bref j'arrête de discuter je vous montre tout de suite que j'ai pris ça va être une petite vidéo rapide mais je me suis dit que voilà étant donné qu'avec la fibre je peux l'envoyer assez facilement je me suis dit même si la vidéo est courte c'est pas trop grave donc j'ai repris des pommes parce que je me suis dit que finalement mes petits feuilletés aux pommes là je pouvais très bien les surgelés donc je vais les surgelés mais cru comme ça finalement je vais en avoir d'avance que je pourrais faire cuire quand j'en aurais besoin soit un petit dessert soit en goûter je me suis dit que c'est plus simple qu'avoir à aller faire même si c'est une recette ultra facile ça serait quand même sympa d'en avoir quand même pas mal enfin plusieurs au congèle donc j'ai repris des pommes là je voulais sort enfin vous les sort pas vraiment mais j'ai pris deux filets de pommes de terre les pommes de 77 j'en ai 4 4 pommes golden j'ai pris deux filets de pommes de terre à 99 centimes voilà bon on a été coupé j'ai presque plus d'espace dans mon téléphone faut que je vois ça que je vide un petit peu donc je disais je sais pas si ça a coupé juste avant ou après je me suis pris un petit truc à grotte histoire de tenter ma chance donc à la papeterie alors je sais plus non je crois pas je l'ai dit je alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas été et honnêtement j'ai été choquée par les prix c'est super cher les revues franchement il y en a qui dépassent très souvent les 10 euros on tourne autour de 7 8 enfin les je trouve que les prix sont quand même pas donné je me dis que c'est pas tout le monde ne peut pas se permettre de s'acheter comme ça des revues fréquemment parce que franchement vu le prix j'ai trouvé ça un peu abusé du coup honnêtement si ça avait été moins cher j'en aurais pris prix peut-être plus parce qu'il y en avait quand même d'autres qui m'intéressait mais du coup j'en ai pris que deux une à 7 euros 90 donc c'est ça top secret les ondes qui guérissent voilà alors après bon on verra ce que ça donne je connais pas puis je les ai pas feuilleté mais voilà le magazine des énigmes de la science et de l'histoire je me suis dit que ça peut être sympa donc ça c'est des 7 90 et pourtant il n'est pas très épais et j'ai pris celui là alors je sais pas du tout mais honnêtement c'est plus les thèmes qui étaient abordés qui m'intéressaient donc apparemment c'est la revue de michel en frais la tyrannie des minorités l'art de détruire la france donc voilà on parle de wokisme écologisme mondialisme tout ça tout ça je sais pas du tout ce que ça va donner apparemment voilà c'est des enquêtes des analyses écoutez on va voir mais c'était pas donné 14 euros 90 donc apparemment numéro 12 je sais pas du tout soyez résolu à ne plus servir et vous voilà libre par contre là il ya quand même de la lecture il est assez assez balèze donc on va tester quand on va aller on va lire ça au niveau du ticket de caisse j'ai pris donc ça c'était 99 centimes en dépannage j'ai pris des petites mini baguettes là je me dis que ça peut dépanner si on a besoin de pain j'avoue on mange plus trop de pain à part un peu de pain complet mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup réduit le pain donc j'en achète plus et de temps en temps c'est vrai que c'est bien d'avoir si on veut manger un petit peu de fromage avoir un peu de pain j'ai pris ça donc j'ai pris des pâtes feuilletées toujours premier prix là pour pouvoir justement faire faire mes petites feuilletées aux pommes là comme ça j'en aurais d'avance et ça c'était 57 centimes je crois les pâtes feuilletées c'est où ça ouais c'est ça 57 centimes j'ai pris ça 2 euros 99 j'ai cru que c'était plus cher que ça au niveau de l'étiquette ah ouais j'ai même pas regardé en fait j'avais vu 3,50 sur l'affiche au niveau du prix quoi et là quand vous regardez à l'arrière c'est 2,99 ils ont augmenté les prix j'avais pas regardé derrière moi j'ai juste vu le prix donc c'est il ya six crochets à béton fait j'ai un gros cadre installé puis je me suis dit que j'allais le faire toute seule que j'allais tenter de le faire avec ça en général c'est chéri qui perd c'est tout et mais bon voilà je me suis dit là j'ai pensé à ça je me suis dit il est pas là et ça évite de lui demander encore une petite bricole donc je vais tenter avec ça on verra bien donc 3,50 quand même les six crochets ensuite j'ai pris un camembert premier prix c'était un 40 quelque chose 1,49 j'ai pris de la crème liquide pour faire un petit gratin dauphinois donc ça c'était 2,35 j'essaye d'aller je vous dis au moins cher surtout pour le coup la crème on verra pas la différence la pâte feuilletée les premiers prix bon après ça dépend ce que vous faites mais pour faire les petits feuilletés aux pommes ça suffit amplement et pour terminer je ne l'avais pas pris lors de mon dernier retour de course parce que je trouvais que la soupline la souplissant n'était quand même pas donnée au magasin hula donc comme je suis passée à carrefour market et que celle ci elle est vraiment bien honnêtement elle sent bon c'est celle que j'ai en ce moment on est à moins de 2 euros et elle franchement au niveau de l'odeur c'est voilà une odeur assez fraîche un odeur alpine apparemment et ça sent très bon donc ça mérite même pas de mettre plus cher donc on était à même pas 1,39 je sais plus ce que je vous avais dit 1,50 je sais plus 1,39 donc voilà c'est quand même beaucoup moins cher et vous pouvez faire 50 lavages avec donc comme mon bidon de lessive c'est pareil 50 lavages et ben pour le coup pour moins de 5 euros parce que c'était ça ou à peu près 5 euros j'ai lessive et soupline pour 50 lavages ça vaut le coup et puis c'est tout donc chez carrefour market j'en ai eu pour 16 euros 75 sur j'ai voilà j'ai cumulé 28 28 centimes par 28 euros ça aurait été bien 28 centimes sur ma cagnotte j'ai pas énormément j'ai 3 06 parce que je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça et puis finalement j'en ai eu pour plus cher au comment dire à la librairie quoi parce que j'en ai eu pour 25 ouais c'est ça je crois 25 le jeu 3 ouais je crois que c'était ça 25 la carte bleue voilà et puis c'est tout écoutez petit dimanche assez simple je vous dis là on bouge pas de toute façon moi j'ai pas la voiture donc je risque pas de bouger chéri lui il avait plein de petites bricoles de petites choses à faire aujourd'hui donc voilà on s'est levé tôt je suis vachement en avant je sais pas il doit être quelle heure à peu près là il doit être on doit être aux alentours de 10 heures donc voilà je suis sami dort encore et puis à d'ailleurs petite info qui n'a absolument rien à voir hier soir nous avons mangé au mcdo parce qu'on avait des petites choses à faire le soir donc on a été récupéré chéri il devait être aux alentours de 20 heures avec sami donc après le temps de faire la route on était assez loin il y avait des bouchons et tout bref du coup on s'est dit on va se manger un petit mcdo pour éviter de parce qu'on avait faim puis il était tard et je me suis dit que c'était l'occasion de tester j'avais entendu parler des frites de légumes alors je ne sais pas si c'est le mcdo dans lequel nous sommes allés qui n'était pas top mais en tout cas je n'ai pas du tout aimé j'ai trouvé que ça n'avait aucun goût honnêtement bon même si les frites du mcdo c'est pas un truc de fou mais honnête là les frites de légumes j'ai trouvé qu'elles étaient toutes fines aucun goût on sentait que l'huile j'avais l'impression que c'était que de l'huile enfin c'était vraiment pas agréable donc pourtant chéri me dit qu'il avait déjà testé et qu'il avait bien aimé alors je pense que c'est honnêtement un problème de cuisson ou je sais pas donc affaire à suivre peut-être que je retenterai dans un autre voilà la prochaine fois qu'on ira sinon je resterai sur les frites basiques je sais pas si vous vous avez testé là leurs nouvelles frites de légumes mais honnêtement moi voilà pour pourtant j'aime ça les frites de légumes c'est pas la question c'est simplement que là j'ai trouvé que ça n'avait absolument aucun goût coupé elles étaient très 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 fines et tellement elle baignait je pense tellement dans l'huile que finalement on sentait que ça et absolument pas le goût de la frite du légume quoi donc c'était dommage bref voilà dites moi si vous vous avez testé et si vous avez bien aimé peut-être que c'est vraiment le mcdo dans lequel je suis allée voilà oui voilà ils ont fait ça c'était pas très top mais je ne sais pas bref je vous fais des gros bisous je vous souhaite à tous un excellent dimanche et pouvoir vous mettre la vidéo rapidement et et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo je pense que la prochaine ce sera la recette des petits feuilletés aux pommes je pense faire ça aujourd'hui j'ai du temps donc je vais en préparer plein comme ça je vais les les congeler donc j'en profiterai pour vous filmer cette vidéo je vous fais des gros bisous à tous et puis je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et puis une très belle semaine si jamais je sais pas quand est ce que je vous la publierai bisous à tous salut les amis